Parlons un petit peu de notre vie sexuelle. Mais oui, parce que la vie sexuelle intense, ça permettrait de lutter contre le cancer de la prostate. Une étude très récente affirme que jouir fréquemment réduirait les risques de la maladie. Et si, en prenant du plaisir, on prenait soin de sa prostate, c'est un jingle ça, moi je vous dis c'est un slogan de vie, c'est un sujet d'Anthony Noël. Saviez-vous que jouir c'est bon pour la santé ? Et oui, ce n'est pas qu'un plaisir sexuel. Le mois dernier, la presse nous a révélé que l'éjaculation était l'un des meilleurs moyens pour éviter le cancer de la prostate. La prostate est une glande génitale masculine située sous la vessie, dont les sécrétions entrent dans la composition du sperme. De la taille d'une châtaigne, les hommes lui prêtent peu d'intérêt. Et pourtant, à trop l'ignorer, elle peut coûter la vie. La première cause de cancer masculin en France, c'est le cancer de la prostate. On compte 54 000 cas déclarés par an et 8 000 décès. Il faut donc se faire dépister. Mais parler de la prostate est parfois tabou pour certains hommes, certainement dû à sa localisation, environ 5 cm à l'intérieur de l'anus. Et pourtant, cette glande mérite toute notre attention. Pour l'entretenir, les études médicales recommandent d'éjaculer 20 fois par mois. L'éjaculation permet d'éliminer des toxines contenues dans le sperme. Manger sainement et faire de la marche est également recommandé pour entretenir sa prostate. Avec cette prescription, on réduirait de moitié les risques de développer un cancer de la prostate. Alors, la prostate, on en prend soin ? J'ai appris un nombre de trucs. Je crois que c'est le sujet où j'ai appris le plus de trucs. Depuis le début de cette saison de Je t'aime, etc. C'est-à-dire anatomiquement ? Tout, oui. La châtaigne, la châtaigne. La châtaigne m'interesse. Et 50 cm ? Alors, c'est la châtaigne ou une noix, ça c'est la taille normale, mais ça peut devenir la taille d'une orange, parfois d'un pamplemousse. Non, entre l'orange et le pamplemousse. Ah oui ? Mais ça, c'est pas normal, alors. Ça, c'est pas normal, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ça augmente avec l'âge, ça augmente de taille. Donc, je rappelle que Gérald est donc un médecin, docteur. D'ailleurs, je vais vous appeler docteur pendant ce moment-là. Expliquez-nous cette étude qui nous a surpris quand même à la rédaction. Pourquoi est-il recommandé d'éjaculer 20 fois par mois pour entretenir sa prostate ? Expliquez-nous le mécanisme. Vous avez dit le bon mot, c'est éjaculer et pas jouir, parce que c'est deux choses différentes et c'est effectivement l'éjaculation. J'ai mis un peu de poésie, excusez-moi. On fait de la médecine. Très bien. Il y a un chiffre précis en médecine, et en particulier dans cette étude, qui est une éjaculation entre 13 et 21 fois, parce que les hommes qui éjaculaient entre 13 et 21 fois par mois étaient moins à risque de cancer de la prostate. C'est une cohorte de patients qui a été suivie pendant des années. Et les hommes qui, non seulement éjaculaient plusieurs fois par mois, mais deuxièmement, avaient plus de partenaires, donc avaient une activité sexuelle qui était intense, avaient un risque moindre de cancer de la prostate de manière significative. Mais quel est le rapport avec la multiplication des partenaires ? Multiplication des partenaires, ça veut dire que multiplication des rapports sexuels, parce qu'on sait bien qu'avec la même partenaire, au bout d'un certain nombre d'années, et cette étude, elle suivait les patients sur des dizaines d'années, et les hommes qui étaient... Ce n'est pas forcément de l'infidélité, d'ailleurs. Ce n'est pas forcément de l'infidélité, mais c'est plusieurs partenaires sexuels. Ça s'appelle comment, docteur ? Attendez ! On a besoin d'une activité sexuelle ! Partez-moi le discours ! Mais non, mais je ne comprends pas ! Ah ! Vous voulez dire... C'est nous qui vous voient nous ! Une histoire se termine ! C'est plusieurs partenaires en même temps et de manière infidèle. C'est des hommes qui avaient une activité sexuelle importante tout au long de leur vie, et bien ces hommes-là avaient un moindre risque. Est-ce que je peux nuancer ? Bien sûr ! On parle d'éjaculation, donc on peut le faire tout seul aussi. Oui, mais c'est ça ! On peut le faire tout seul ! Exactement, on peut le faire tout seul ! Dans sa salle de bain ! Pourquoi dans la salle de bain ? Vous avez un détail, un schéma d'ailleurs, on est allé en reportage ! Non mais si c'est bon pour la santé ! Et alors, comment on explique ça ? On explique que cette glande, c'est un peu comme un muscle, la prostate, et il faut un peu comme la vésicule biliaire, quand on mange, elle va se contracter et elle va libérer le liquide, la prostate, c'est la même chose, elle va se contracter lors de l'éjaculation, puisqu'on le voit sur le schéma anatomique, les spermatozoïdes et le sperme vont passer à travers la prostate, et d'ailleurs, son rôle à cette prostate, c'est quoi ? C'est de rendre les spermatozoïdes fécondants, parce que le spermatozoïde, il n'est pas fécondant, il passe dans la prostate, c'est comme s'il s'habillait avec une espèce de capote ou de fluide, il s'habillait, non, c'est pas sûr s'habiller ! Il s'habille, il y a aussi des petits combis, il y a un dressing ! Il est lubrifié, il va pouvoir... Il y a une boutique, tu choisis la tenue dans la prostate, et il va pouvoir féconder ensuite l'ovocyte, donc c'est un rôle capital pour la fécondation, donc la prostate, elle sert surtout en particulier, en première partie de vie, quand on veut se reproduire. C'est beaucoup plus clair, mais en revanche, ce que je ne comprends pas, c'est à partir de quel âge il faut faire surveiller sa prostate et consulter ? Alors, elle grossit cette prostate, elle grossit et notamment plus on vieillit, et surtout à partir de 45-50 ans, et bien c'est là où on peut avoir des signes fonctionnels urinaires, c'est-à-dire une prostate qui va grossir et qui va comprimer, parce qu'on voit bien où elle passe cette prostate, elle est juste sous la vessie, il y a les voies urinaires qui passent au milieu, et on comprend bien que si elle grossit, si elle comprime les voies urinaires, ça va expliquer tous les symptômes. De faire pipi plus souvent, de se lever la nuit, d'avoir un retard au démarrage par exemple, et tout ça, tous ces petits symptômes, ça peut être le signe de cet adénome de la prostate, c'est complètement bénin, on parle de tumeur de la prostate, mais c'est complètement bénin, c'est une hypertrophie, et donc il faut consulter, et les hommes à partir de 45-50 ans, ils doivent en parler à leur médecin. J'ai trouvé un nouveau métier, alors je peux faire entraîneuse de prostate ? Ne nous piquez pas notre boulot à nous, parce que notre boulot à nous, n'a pas la même chose. Gérald ne se laisse jamais perturber. Mais c'est de ne pas entraîner la prostate, mais quand vous allez en parler à votre médecin, il va aller faire un toucher rectal, pour aller voir la consistance de cette prostate. Alors moi j'ai une question, justement Caroline dit, elle parle rarement de sa prostate, est-ce que nous les femmes, on a une prostate ? Ah bah non ! Écoutez, écoutez ! Non ? Tout le monde dit non ? On a une prostate, enfin vous avez une prostate, en tout cas un reliquat... La tête de Caroline Veil ! Un reliquat embryonnaire de prostate. C'est-à-dire ? C'est vraiment un petit reliquat embryonnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de glande, il n'y a pas de fonction particulière. Ce n'est pas une châtonne, c'est une noisette. C'est même plus petit que ça, c'est même une zone sensitive, qui serait la zone, qui s'appelle soit la zone G, le point G, le fameux point G, soit la zone H, qui est sur la paroi de devant du vagin, pas du tout, et qui est le reliquat embryonnaire de la prostate. Attends, mais c'est incroyable ! C'est une zone de plaisir. Pas tous en même temps, c'est quand même incroyable ce que vient nous dire le docteur Gérald Kirzak. J'ai une prostate. Je vais me faire un t-shirt, Daphne. Et ce serait notre point G. Mais quoi, non, Alexandra ? C'est super de découvrir des jeunes jeunes. Oui, mais ce n'est pas la même chose du tout. Non ! C'est un reliquat embryonnaire de prostate. C'est-à-dire que quand les petits garçons et les petites filles sont à l'état embryonnaire, il y a une différenciation sexuelle et ça va devenir la prostate chez le garçon. Oui, mais ce n'est pas l'équivalent du point G. Alors, c'est la même zone anatomique. Le point G, pour le moment, en sexologie, on dit que ça n'existe pas. Et on dit que par voie interne, quand on stimule à l'intérieur du vagin, on vient stimuler le clitoris. Donc, mais par voie interne. Mais on ne parle plus du tout. Il y a un gros débat. Mais oui, mais oui. Pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Il peut y avoir une éjaculation parce qu'il y a des glandes qui sont à l'intérieur du vagin qu'on appelle les glandes de scènes qui sont au niveau de cette zone-là. En fait, vous, vous voulez dire point G, mais en fait, vous voulez dire zone érogène et vous, vous ne supportez pas le mot point G en tant que psy et sexologue parce que pour vous, il n'y a pas de point G et il y en a plein partout sur le corps. Et là, on va se réconcilier. Moi, c'est les narines. Est-ce qu'on est tous d'accord ? Plus ou moins. Moi, je suis sur le point. Et là, on va se réconcilier avec Alexandra. C'est qu'il n'y a pas de prostate à surveiller chez la femme. En revanche, il y a une prostate à surveiller chez l'homme. Mais pourquoi ils ont si peur ? Pourquoi vous avez si peur d'aller faire cet examen ? Depuis qu'on parle de la prostate, tous les hommes du public sont rentrés dans le canapé comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous parle de quoi, là ? Pourquoi, pourquoi ? Est-ce que c'est si grave que ça ? André, il a testé. Voilà. C'est la blague. Avant l'antenne, je lui ai dit j'ai besoin d'un cobaye pour l'émission. Je ne veux pas savoir. Je dis juste que c'est un petit examen. C'est l'idée de toucher rectal. Parce que ce n'est pas très agréable. Le toucher rectal, ce n'est pas très agréable dans le cadre d'un examen médical. Mais il ne doit pas y avoir de tabou. Il faut en parler à son médecin. Le toucher rectal fait partie de l'examen médical. C'est confidentiel. Ça reste entre le médecin et vous. Il y a une confidentialité. Et pour dédramatiser, vous avez vu dans le reportage, il y avait une prostate géante. On peut même aller visiter la prostate pour que ça rende un peu moins tabou ce sujet. Parce que c'est fondamental d'aller dépister. On la voit, la prostate géante. C'est très drôle. C'est pour rentrer. On peut rentrer dans la prostate. Je pense aussi à Michel Cymes. Parce que le docteur Gérald Carzette qui vous dit que c'est rien, cet examen. Michel Cymes s'est engagé dans tous les sens pour vous dire finalement c'est quoi. Mais n'oubliez pas que les hommes n'ont pas l'habitude qu'ont les femmes de toute leur vie exposer leur intimité à des médecins. Et donc c'est vrai que tout à coup, quand à 50 ans, vous leur dites qu'ils doivent faire cette démarche, eh bien on sent qu'il y a un blocage. Bon, alors je vais rentrer dans des chiffres. Des examens classiques. Je vais rentrer dans les chiffres du coup. Parce que le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. En France, on compte 54 000 cas déclarés. Et vous l'avez entendu dans le reportage, 8 000 décès par an. C'est donc de toute façon important de se faire dépister, même si on en sourit autour de ce plateau. Et le toucher rectal, eh bien on a compris, ça fait peur à certains. Donc regardez ce spot canadien de sensibilisation au cancer de la prostate. Ils ont trouvé un très bon argument, on va dire, pour vous aider à sauter le pas. Les gens ne veulent qu'ils soient prospétences par un docteur comme moi. C'est trop impersonal. C'est une alternative. C'est une alternative. C'est votre mère. C'est une alternative. Johnny, vous pouvez vous placer sur votre côté. Brayez vos knees sur votre chest, juste comme ça. Maman, vous allez vous donner l'internel rectal exam à votre son. C'est une autre. Je vais vous donner avec ça. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Je ne pense pas. Voilà. Ben voilà. Ça ne doit pas être un tabou. Il n'y a pas que le cancer de la prostate. Il y a l'adénome, l'hypertrophie. D'ailleurs, il y a des médicaments parce qu'on peut prendre soin et on doit prendre soin de sa prostate. Vous prenez un peu trop de plaisir quand je vous parle d'examen médicaux. C'est une vocation. Il faut en parler. Mais oui, votre patience, on l'a sent de toute façon sur ce plateau d'ailleurs. Aujourd'hui, j'apprends que c'est une zone érogène. Ah oui. Donc c'est important. Est-ce que ça, vous allez chez tous les hommes ? Non, ça dépend de comment est-ce qu'ils le codifient. Mais comment on peut savoir ? Vous avez tout dit. Voilà. C'était aussi le but de cette émission. C'est de vous dire ce qui existe. Vous prenez, vous piochez dans le panier ou pas. vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. André ? Alors ? Une chanson ! La transition ! Je vous jure, je ne peux pas préparer l'émission. Vive la prostate ! C'est pas vrai. La prostate en chanson ! Attendez, on a perdu un micro. On a perdu un micro. Je vous donne le micro, André. Allez, ah bah si, ça va, ce sera encore mieux. Alors André ? Alors donc, quand on m'a dit on va faire une émission sur la prostate, j'ai fait super. La prostate en chanson, vas-y mon gars. J'ai vachement cherché, j'ai pas trouvé grand-chose, honnêtement. Par contre, du coup, je me suis dit, parce que la première étude, celle dont vous parlez d'études, est récente. Mais il y a, je me souviens, une vingtaine d'années déjà, qu'on avait étudié sur un campus américain le comportement sexuel des gamins qui sont sur un campus, c'est-à-dire entre ceux qui se masturbent beaucoup et ceux qui se masturbent pas et ceux qui se masturbaient beaucoup, c'était pareil, eh bien, ils avaient beaucoup moins de chances d'avoir le cancer de la prostate plus tard. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé bizarrement parlant et comme souvent, je crois que les garçons, nous, on est assez pudiques avec les trucs sexuels bizarrement. Entre nous, on se raconte pas. Vous, les filles, vous y allez dans les détails mais c'est terrible. J'ai trouvé une des plus belles chansons sur la masturbation féminine. On est dans les années 50 et elle s'appelle Colin Trenard. Quand le sement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais partir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, c'est exactement ça. Je me fais donner le fou. Ah, elle est toujours belle, c'est énervée. C'est magnifique. Très beau. Donc, un détail musical, cette chanson est en si bémol, la tonalité des jasemines. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer les hommes ? Juste, simplement... On en parle, sans tabou, on va voir son médecin dès qu'il y a des symptômes, mais il y a quelques solutions. J'avais amené, mais rapidement, il y a pas mal de médicaments que vous trouvez en pharmacie, il y a notamment de la phytothérapie, donc pour ceux pour lesquels les médicaments font un peu peur, il y a des vrais médicaments de phytothérapie pour relâcher la prostate, libérer les voies urinaires et diminuer les symptômes. Qu'est-ce qu'on prend alors ? Par exemple, il y a des choses qui fonctionnent très bien qui sont les graines de courge, par exemple. Il y a du palmier nain, alors ça fait un peu rigoler. Moi, j'ai une prostate, je fais manger des graines de courge. Ce sont des choses qui sont validées, c'est-à-dire que c'est de la phytothérapie qui est efficace, peu d'effets secondaires, il y a des médicaments. Vous avez des palmiers nains, là ? Est-ce que le médecin généraliste peut faire l'examen de la prostate ? Bien sûr, il fait l'examen de la prostate et alors je voudrais tordre le cou à une idée, c'est ce fameux dosage du PSA où tout le monde demande ces dosages de marqueurs dans le sang. Ce n'est pas un marqueur qu'il faut faire systématiquement. Donc la bonne pratique, c'est d'en parler à son médecin, de faire l'examen et après on décide de la prise de sang ou pas. Mais il n'y a pas une prise de sang miracle qui vous dit la prostate va bien ou la prostate ne va pas bien. Tout ça se décide avec votre médecin traitant. Vous pouvez me redire ce que vous avez sur votre plateau ? Alors je vais vous dire ce que j'ai. J'ai du prunier d'Afrique, j'ai du palmier nain et j'ai du pollen de fleurs de seigle et j'ai de la graine de courge qui sont globalement les quatre produits de phytothérapie qu'on retrouve non pas sous forme comme ça naturelle mais sous forme de gélules que vous allez trouver en pharmacie sur prescription et qui sont des médicaments efficaces en cas d'hypertrophie bénigne et il y a l'ortie également en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate. Eh bien voilà, on a fait le tour !